Je vous le disais à l'instant, à Nyon, le futur complexe scolaire et sportif du reposoir dont l'ouverture est prévue en août 2018 s'appelle désormais le complexe du COSI, c'est dans le cadre de la réorganisation scolaire. L'occasion donc de faire le point sur cette réorganisation avec vous, Claude Huldry, bonjour. Municipal en charge notamment de l'architecture et des bâtiments, un premier élément sur ce changement de nom, pourquoi le reposoir devient COSI ? C'est une décision municipale. Pour la petite histoire, notre syndic trouvait que reposoir et couchant faisaient un petit peu trop MS comme nom. Donc pour changer le nom du couchant, c'était un peu tard, puisque nous allons livrer ce bâtiment en août de cette année, 2017. Par contre, reposoir, il était encore temps et nous avons décidé en municipalité de donner ce nouveau nom complexe du COSI. – Et on rappellera que COSI, c'est une rivière qui coule juste à côté. Vous êtes dans le cœur opérationnel, Claude Huldry, de cette réorganisation. Les finances d'un côté, les bâtiments et l'architecture, c'est un genre de chantier qu'on ne vit qu'une fois dans une vie finalement. – Oui, tout à fait. Lorsque nous avons, si vous me permettez l'expression, vendu ce projet à 69 millions du COSI au Conseil communal, nous avons rappelé que le dernier projet de cette importance en ville de Nyon était le complexe du Rocher, à l'époque, qui avait coûté bien moins cher, mais si on extrapolait les francs par rapport à 1970, nous étions à peu près dans la même cible. C'est effectivement un chantier qu'on ne vit qu'une fois, en tant que municipal en tout cas, mais beaucoup de municipalités aussi ne le vivront plus. – Alors il y a le reposoir COSI, donc on vient de l'évoquer. Vous allez vous faire à ce nom ? – Oui, tout à fait, tout à fait. – Je choisis les habitudes. – Il y a aussi Nyon-Marsens qui a été inauguré, mais on va aussi évoquer le couchant qu'on vient de parler. Le tout c'est 110 millions de francs, ça donne une idée aussi de l'importance de ces travaux. Si on prend le collège, l'école du couchant par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui est prévu au couchant ? – Alors pour les chiffres, c'est 23 millions pour le couchant, c'était 21 millions puisqu'ils sont dépensés maintenant pour Nyon-Marron, et c'est 69 millions pour le collège du COSI. – À quelle échéance l'ensemble de cette réorganisation ? On va dire que l'objectif c'est 2030 pour l'arrivée des nouveaux habitants de la ville de Nyon. – Alors c'est un peu différent, l'objectif c'était de planifier jusqu'à 2030, mais on n'a pas jusqu'à 2030 pour mettre en marche ces écoles, puisque Nyon-Marron a été livré, et le couchant sera livré d'ici deux mois et demi au directeur d'école, si tout va bien. Mais en tout cas les élèves ont déjà reçu leur nouvelle affectation, avec même, semble-t-il, le numéro des classes. Donc nous devrons livrer. – Donc on est déjà assez loin dans la réalisation et la concrétisation. 2030, je disais, parce que c'est l'objectif en termes de population. Aujourd'hui on est à peu près à 20 000, et on serait à 28 300 habitants en 2030. C'est pour anticiper cette augmentation de la population. Est-ce qu'on est sûr que ça va suffire, Claude Huldry ? – Alors certains conseillers communaux disaient que ça serait même trop, je ne suis pas sûr, puisqu'on voit qu'au mois d'août de cette année, toutes les salles du nouveau complexe du couchant seront utilisées. Bien entendu, en 2018, nous allons offrir de nouveaux 24 salles de plus avec le COSI. – Un mot sur l'école du centre-ville, qui est aussi très attendue. C'est une priorité de la municipalité aujourd'hui. Est-ce qu'on part plutôt vers une rénovation ou un agrandissement à l'heure actuelle ? – Alors nous avions prévu un agrandissement à l'époque, puisque ça devait revenir à un centre primaire important. Aujourd'hui, vu les chiffres, mais surtout le fait que Pertan-Hustorine se fera que probablement dans les années 2025-2030, les élèves pourraient être reconduits au rocher. Donc ça veut dire qu'on va rénover, probablement sans agrandissement, mais la décision finale va arriver ces prochaines semaines. – Au niveau de tous ces travaux, au niveau du nombre d'élèves par classe, est-ce qu'il y a une évolution qui va être faite grâce à ces travaux ou pas forcément ? – Alors les normes existaient déjà lorsqu'on a mis la planification scolaire en route, c'est-à-dire en 2011, donc nous sommes de mémoire à 20 élèves par classe. Donc ça, ça n'a pas changé. – Oui, pour les chiffres, à fin 2016, il y avait 2360 enfants scolarisés, je parle sous votre autorité, vous dites si j'ai une bêtise, 14 écoles publiques réparties sur 7 sites, actuellement à Nian. Quand on regarde aussi l'ensemble de tous les travaux et les projets qu'il y a, là il y a la réorganisation scolaire, mais il y a tous les autres projets de chantier, on va citer quelques-uns, les chemins de mobilité douce, la petite ceinture, la passerelle Nian-Prangin, éventuellement depuis la route du Stantre, la parcelle Lude et le nouvel hôtel de police, le long des voies CFF dans le cadre des mesures d'agglomération, ça fait beaucoup. – Ça fait beaucoup, mais je crois qu'on a pu le remarquer aussi, toutes les communes sont soumises à la même rude épreuve, tant architecturale que financière, c'est une réalité qui nous touche tous, un veu, même entre eux, y verdon, tous ont dû construire ou devront construire des centres scolaires. – Claude Huldry, un gros merci pour votre présence, et puis on a envie de vous dire bon courage. – Merci. – Merci, au revoir. – Merci.